aujourd'hui je vais faire de la couture je fais jamais ça je fais jamais ce genre de truc mais j'avais envie d'essayer je me suis muni de tout le matériel nécessaire donc j'ai une machine à coudre qui fonctionne pas vraiment et là j'ai du fil des aiguilles et du coup je sais pas trop comment je vais m'y prendre ok donc là j'ai fait mes croquis je vais vous faire un autre plan ce sera plus clair voilà donc du coup je veux qu'ils ressemblent à ça à peu près avec le dos comme ça et donc pour faire ça le devant je vais devoir faire un grand rectangle avec des marges sur les côtés pour pouvoir faire des ourlets et ici un ourlet plus large parce que je vais passer du tissu pour pouvoir faire le noeud de derrière et ensuite pour faire les deux côtés du dos je vais faire deux grandes bandes comme ça que je pourrais nous et au milieu donc voilà je vais prendre les mesures sur moi parce que ma soeur elle est pas là et je vais faire un petit peu plus petit faut que ça aille à peu près de du côté là et en hauteur du coup je trace à la craie un carré comme ça avec les dimensions que j'ai pris sur moi très approximatif je fais à la main parce que de toute façon après je vais devoir faire des ourlets donc en soit ouais on verra plus tard pour la précision et donc je vais découper ça là en fait du coup j'ai déjà un ourlet de fait donc ça m'arrange j'ai pas besoin d'en refaire un et donc je vais faire ceux des côtés donc je prends des petites épingles avec des petits coups et après je fais un pli et ensuite je mets des épingles je prends mon épingle et mon tissu je pique les deux et ensuite je viens ressortir de l'autre côté je vais faire ça tout le long et ensuite je viendrai coudre l'ourlet du coup ici là on va passer aux choses sérieuses donc avec la machine à coudre mais le truc c'est que je sais vraiment pas me servir de la machine à coudre et ma mère n'est pas là donc on va essayer on va faire comme je pense on va changer la petite pelote on enlève la pelote et on va voir comment il faut la remettre je sais pas du tout si ça ça va tenir l'âge alors on fait comme ça comme ça on passe ici on ressort ici on passe ici et on passe dans l'aiguillé par contre il y a le fil d'en dessous je sais vraiment pas comment on change et j'ai un peu peur de faire n'importe quoi donc je pense que je vais pas le changer bon on va essayer comme ça et puis je vais voir si ça marche déjà parce que je sais pas du tout je vais prendre un chiffon pour essayer dessus d'abord j'ai pris du vieux tissu et là on va tester pour voir si ça fait n'importe quoi ou pas ok il faut l'allumer c'est mieux et là il y a un petit binz ok on continue là on est sur une très belle couture une couture de qualité j'espère que je ferai pas ça sur l'autre bon on va directement passer à l'autre parce que en fait mais qu'est ce que c'est que ce délire pourquoi c'est coincé ça ah mais c'est parce qu'elle ne elle ne tourne pas la madame c'est un peu embêtant ça quand je fais je vous avoue que là je suis pas très très serein j'ai un peu peur que ça passe mais n'importe quoi j'avais presque terminé mais le fil vient de céder donc j'ai pas pu faire des allers retours au niveau de la fin de l'ourlet pour pouvoir faire comme un nœud avec le le fil et que ça se défasse pas et donc là j'essaye de remettre qu'est ce que tu as encore il est sorti bon alors là on part sur une couture de qualité mais sauf que ma couture bah elle est noire de ce côté et de ce côté elle est de la même couleur que le tissu quoi ça se voit bien mais écoutez tant pis il y aura des coutures noires pas envie de recommencer en plus je sais même pas comment on fait pour enlever le tissu enfin le fil allez on prie pour que ça soit cool et que j'ai pas de merde là qui se coince on est parti bon ok ça va pas marcher du coup j'ai attendu ma maman parce que ben je savais pas faire mes cheveux savent pas du tout et donc là elle m'a remis le fil du bas et bah du coup je vais réessayer ah ça a trop bien marché enfin ça a pas si bien marché que ça parce qu'en fait il y a des endroits où je suis allé trop vite du coup ça fait des grands écarts et des endroits où ça fait des petits écarts parce que je savais doucement mais bon c'est pas grave on va faire avec et euh on va couper le petit angle au bout là si je coupe pas ce petit truc là ça va sortir et ça va faire super moche donc je le coupe voilà super joli je suis dit que ce soit passé de cette couleur parce que du coup ça se voit super beaucoup les coutures et bon tant pis euh allez hop on va faire celui du haut mais cette fois ci je vais coudre vachement plus loin je vais laisser un trou ici pour pouvoir passer le fil et ici là tout le long je vais coudre au niveau des épingles pour que le bout de tissu pour nouer derrière puisse passer dedans voilà donc c'est parti ici hier j'ai juste fait le petit bandeau pour passer dans le haut et attacher derrière et euh je vous montrerai plus tard comment j'ai fait parce que j'ai oublié de filmer ça donc et donc maintenant on va passer au truc sur les côtés pour attacher derrière et donc euh ben je vais recouper du tissu et refaire pareil avec les... ben les ourelets sur les côtés ben les ourelets sur les côtés ben les ourelets sur les côtés donc là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le bout j'ai pas fait d'ourler et je vais le coudre ici et pareil celui là je vais le coudre ici je sais pas si c'est bien clair mais vous allez voir alors en fait chez moi il y a hyper beaucoup de vent donc je sais pas si on va bien m'entendre je pense pas d'ailleurs parce que j'aime le bruit que ça fait voilà donc ça doit donner ça enfin je vais juste encrocher les deux ensemble quoi ah mais j'aurais pas du faire comme ça je vais on va faire pareil de l'autre côté sinon ça va être moche et où l'autre oula je roule dessus adieu mon amour je t'aime pour la dernière fois voilà j'ai cousu les deux du coup je sais pas si ça fait très beau hein voilà pour le moment ça donne ça je vais faire venir ma soeur pour qu'elle l'essaye parce que je pense que ça ça va être trop long bon madame a décidé qu'elle ne voulait pas l'essayer maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un bandeau avec ça pour la tête là pour les cheveux quoi et euh ben je l'obligerai tout à l'heure à l'essayer sinon c'est nul la preuve vous allez même pas voir comment ça rend j'ai découpé un morceau de tissu et donc là je viens faire pareil que pour le bandeau du tour du coup là que j'ai mis sur l'autre sur le haut et donc je vous explique maintenant je le retourne je le plie en deux du coup sur l'envers comme ça et je viens mettre des épingles tout le long et sur un des deux côtés et du coup je viens faire l'ourlet sur là où j'ai mis les épingles quoi une fois que j'ai cousu euh un côté et le haut je viens le retourner donc je fais bah je vais passer tout le truc dans le dans le trou c'est un peu long et chiant à faire ensuite je replie ça à l'intérieur je fais juste un petit tourlet comme ça et je vais venir y coudre mais regarde j'ai vu un bandeau mais il est trop petit je peux faire juste un petit nœud comme ça Hogwarts tout ce qui même est peu radica tout ce qui m'ardaque t'aie critique autour du TOI tout ce qui m'aumbura tes package autour du TOI tout ce qui m'aumbura tes pies sous votre aile mon tr Jup à lèvres tet mari sur une cigare mais si je fais le tour de ma tête je fais un nœud comme ça et c'est tout ce que je peux faire donc c'est un peu mieux bon ça du coup je ne sais pas trop ce que je vais en faire c'était juste pour essayer bon du coup pour mon premier dans ma première création je trouve ça plutôt sympathique mais après les coutures sont super moches voilà là surtout c'est ça qui me dérange là puisque c'est noir ben ça se voit hyper beaucoup j'aurais dû changer le fil de dedans mais je ne savais pas faire donc voilà et maintenant je sais faire donc voilà j'aurais au moins appris quelque chose pour les coutures j'y arrive beaucoup mieux maintenant parce qu'à la fin les coutures sont vachement plus propres que celles du début du coup je pense que je ferai d'autres créations si on peut appeler ça comme ça parce que c'est pas très élaboré mais voilà au moins je pourrais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos et voilà voilà donc je vous retrouve tout à l'heure pour essayer avec ma soeur quand elle voudra bien collaborer et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bisous tu me dis quelque chose j'ai déjà croisé ton profil je me balade souvent en ville et je vous dis à la prochaine chante Générique